Alors nous avons déjà vu ce qu'est une pollution. Une pollution, c'est la destruction ou la dégradation d'un écosystème, c'est-à-dire des vivants et de l'environnement, et ou de la biosphère, c'est-à-dire tous les écosystèmes qu'on retrouve sur la planète. Ici, nous allons nous attarder sur le type de polluants et les types de pollution. On va parler de pollution naturelle quand l'homme n'intervient pas, et de pollution anthropique quand cette pollution est liée aux activités humaines. On va s'attarder pour le moment sur le type de polluants et les milieux qui sont touchés. Le milieu ici qui est touché, c'est le sol. On voit par exemple qu'il y a des polluants, des déchets dans le sol. Le polluant, ce sont des déchets. On peut retrouver également des polluants chimiques, liquides, qui vont envahir le sol. Le deuxième milieu touché, c'est les eaux, c'est-à-dire les rivières, les cours d'eau, la mer, qui peuvent être touchés par des déchets ou également des polluants qui vont être liquides, comme certains produits, ou en cas de marée noire, le pétrole. Et puis le troisième milieu, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, on voit par exemple ici une activité industrielle et une usine qui relargue un polluant sous forme de fumée dans l'atmosphère. Donc on a trois milieux, le sol, l'eau et l'atmosphère. Et on voit dans nos polluants, on a deux exemples, les déchets et les fumées qui peuvent être larguées. Alors la pollution anthropique, c'est quand l'homme est responsable de cette pollution. Par exemple, ici on a le cas d'une pollution industrielle, c'est-à-dire que les activités industrielles vont générer des polluants. Donc on le voit bien, les fumées ici. On peut retrouver une pollution agricole, qui est liée à l'agriculture. On voit par exemple des pesticides ou des engrais qui peuvent être largués dans le sol. Alors une pollution qui est liée au transport. Ici le transport routier, où chaque voiture va libérer au niveau du pot d'échappement également un polluant qui va se retrouver dans l'atmosphère. Et pour terminer ici, il y en a beaucoup d'autres, mais ici c'est le dernier exemple que je donne, c'est les décharges qui vont contenir tous nos déchets ménagers. Alors si je m'attarde un peu ici au milieu touché, on verra ici c'est l'atmosphère. Pareil ici, ce sont des gaz qui sont relargués. Dans le cas de l'agriculture ici, c'est principalement le sol, même si l'atmosphère peut être touchée si vous vous situez à côté du polluant ici. Mais ici c'est vraiment en priorité le sol. Et alors ici, dans le cas d'une décharge, soit les déchets sont enfouis en terre, donc c'est le sol qui est touché, ou ils vont être incinérés. Et là c'est aussi l'atmosphère qui va être touchée par les fumées générées par l'incinération des déchets. Alors le deuxième type de pollution, c'est celui qui est naturel, qui n'est pas lié à l'activité humaine. Alors par exemple ici, on voit au niveau d'un sapin le pollen qui va être généré. Donc ce pollen est bien polluant, puisque par exemple, il peut générer des allergies chez certains d'entre nous. Donc il y a vraiment un effet sur les autres êtres vivants. Donc c'est l'atmosphère qui est touchée ici. Un deuxième type de pollution naturelle qu'on rencontre souvent en été par chez nous, c'est les algues qui vont croître dans les cours d'eau, donc dans les zones humides. Ici c'est une rivière qui est en Chine, et on voit les algues vertes qui apparaissent, donc vraiment un tapis d'algues tout au-dessus. Donc chez nous, en été, on retrouve pas mal aussi ce type de pollution, puisque les conditions vont être favorables pour le développement des algues, donc les températures, etc. La conséquence, c'est que le niveau d'oxygène qu'on va retrouver dans l'eau va diminuer, il n'y a plus non plus de lumière qui va passer au travers, et donc les animaux qui vivent à l'intérieur vont mourir. Donc on est bien face à une pollution. Ici on a un feu de forêt, donc les feux de forêt qu'on voit qui génèrent pas mal de fumée qui peuvent être toxiques et donc qui est impolluant, et donc qui est lié à la destruction des forêts. Alors c'est vrai que c'est une pollution qui est naturelle, mais de plus en plus, chez nous, l'homme devient de plus en plus responsable de ce type de pollution. Mais alors une autre pollution naturelle qui arrive de temps en temps, c'est par exemple dans le cas d'éruptions volcaniques. Donc les fumées générées par les éruptions sont très très polluantes également. Donc pareil ici, on voit que l'atmosphère peut être touchée, comme dans ces trois-là, ou l'eau dans ce cas-ci. Donc le polluant ici, c'est les algues, le pollen, les fumées et les fumées. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le polluant est l'agent responsable de la pollution. Le rejet du polluant peut toucher trois milieux, le sol, l'eau ou l'atmosphère. La pollution peut être d'origine naturelle, dans le cas d'éruptions volcaniques, de feux de forêt, lors de la croissance d'algues en zone humide, etc. Ou la pollution peut être d'origine anthropique, donc liée aux activités humaines, comme les industries, les déchets ménagers, le transport routier, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.